C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver à la présentation de ce nouveau numéro consacré au journal télévisé de droits humains. Bienvenue, mesdames et messieurs et fidèles téléspectateurs. Nous avons pensé aujourd'hui aborder la question liée à la justice transitionnelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette terminologie. Eh bien, qu'en est-il ? En quel cas on peut parler de cette question de la justice transitionnelle ? Quels sont les mécanismes de mise en œuvre de cette justice transitionnelle ? Mais également, quelles peuvent être les solutions durables pour ne plus retomber dans les mêmes conflits qui ont conduit la République démocratique du Congo à avoir aujourd'hui, à compter aujourd'hui, plus de 5 millions de morts. Mesdames et messieurs, pour répondre à toutes ces préoccupations, nous avons pensé aborder cette question avec Sylvestre Pakabumba Moukengé, qui est expert en la matière, mais aussi activiste de droits de l'homme. Bonjour, Sylvestre Pakabumba. Bonjour, Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Sylvestre Pakabumba Moukengé, vous avez, comme vous avez entendu dans l'annonce de cette émission, la justice transitionnelle, quel contenu peut-on accorder à cette terminologie, à la personne qui entend pour la première fois le terme justice transitionnelle ? Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de cette terminologie ? On parle de justice transitionnelle, quand on est en train de se poser des questions pour savoir quels sont les mécanismes que l'État peut mettre en œuvre, avec bien sûr l'appui de la société civile, de la population, que l'État peut mettre en œuvre au-delà des services judiciaires normaux pour répondre à des questions de violations graves des droits de l'homme, à des questions de discrimination du passé, qui peuvent compromettre la cohésion dans le futur. Généralement, quand on parle de justice transitionnelle, nous avons, d'une part, l'existence d'un certain nombre de passifs, le passif en termes de violations des droits de l'homme, le passif en termes de discrimination, le passif en termes de conflits et de crises, d'une part, et d'autre part, l'objectif que l'État se fixe de régler ce passif à travers plusieurs mécanismes afin d'éviter leur répétition dans le futur. Donc, en termes clairs, l'État fait face au passé, il est dans l'incapacité de résoudre les problèmes du passé avec les mécanismes traditionnels de la justice, de la rétribution, et il pense mettre en œuvre d'autres mécanismes pour régler ce passif afin d'éviter leur répétition dans le futur. Sylvester Parcaboumba, l'État doit mettre en œuvre les mécanismes de la justice transitionnelle. Nous le savons tous, plus de 20 ans, plus de deux décennies, la République démocratique du Congo compte des morts et la RDC vit de ces crises. Est-ce le moment de parler de la justice transitionnelle ? Est-ce vraiment le moment ? Y a-t-il eu une efficacité dans d'autres actions que le gouvernement a eues à mener ça et là ? Ou bien il faut juste parler de cette question, juste pour le plaisir d'en parler ? Est-ce important de pouvoir aborder cette question au jour d'aujourd'hui ? Déjà, quand on parle des mécanismes de justice transitionnelle, on est en face de plusieurs types. On les regroupe en quatre objectifs. Quand nous allons commencer à décortiquer chaque objectif, vous verrez qu'il y a eu des tentatives dans le passé de résoudre la crise par certains de ces mécanismes, mais ça n'a pas marché. Parce qu'on n'a pas pris la meilleure option et on n'a pas pris peut-être le meilleur mécanisme. Vous vous rappelez qu'à la conférence nationale souveraine, il y avait une commission des biens mal acquis. Il y avait une commission d'assassinat. Ces commissions-là, en elles-mêmes, quand vous voyez le travail qu'elles faisaient, c'est un travail normalement de justice transitionnelle. Le problème, c'est qu'on n'avait pas encore systématisé la question de la justice transitionnelle pour en faire une sorte de moule dans laquelle on verse toutes sortes de choses. C'est à partir de l'Afrique du Sud, quand il y a eu la fin de l'apartheid, que les Sud-Africains ont matérialisé la mise en place de la commission vérité et réconciliation, qui était une autre forme de manière de rendre la justice sans passer par le pouvoir judiciaire, que la plupart des gens ont commencé à dire que ça, c'est une forme de règlement de crise qu'il faudrait dupliquer par-ci, par-là. Et c'est par-là que les gens ont commencé à beaucoup en parler. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans plusieurs pays où on a réglé les questions de violation des droits de l'homme grave, de disparition forcée dans le pays d'Amérique du Sud, par le recours à des commissions d'enquête, par le recours à des revues à travers des lois d'amnistie. L'objectif qu'on poursuivait, c'était de régler la question du passif sans passer nécessairement par la justice traditionnelle qui est la justice pénale, la justice civile. Mais est-ce normal aujourd'hui d'avoir en face de vous des personnes qui ont été l'autre fois vos bourreaux, mettez-vous un peu à la place de ces personnes qui sont victimes, qui ont perdu les êtres les plus chers. Et aujourd'hui, au nom de la justice transitionnelle, il faut peut-être faire la table rasa, essayer un peu de faire, d'effacer ou d'oublier quasiment tous les faits commis. Est-ce que la justice transitionnelle équivaudrait, c'est-à-dire qu'il faut carrément oublier tous les crimes commis par les bourreaux, par les auteurs de ces crimes ? L'option prise par les États diffère selon les contextes. Si à un moment donné, les États choisissent de recourir au pardon par des lois d'amnistie, ça fait partie des choix. Mais je vais reconsidérer la question de la justice transitionnelle de manière globale pour qu'on ait une meilleure compréhension avant qu'on puisse discuter de comment le pardon peut intervenir dans une procédure de justice transitionnelle. Il y a quatre objectifs que la justice transitionnelle poursuit, généralement. Le premier objectif, c'est d'établir la vérité. Établir la vérité sur les violations, sur les discriminations. Dans le passé, les gens se sont entretués. Parfois, deux tribus peuvent commencer à s'ébattre, entretuer, brûler, on fait des incendies des villages. Et après, la vie reprend comme si de rien n'était, alors que les gens ont des griefs. Parfois, la résolution passe par la connaissance des origines de ce conflit et des raisons qui ont poussé les gens à se séparer pour permettre à ces mêmes personnes de continuer à vivre ensemble tout en ne répétant pas ce qui s'est passé dans les pastilles. Ça passe par la vérité. C'est quoi le problème qui... Par exemple, on a connu dans ce pays, au Katanga, un moment où il y a eu un exode des Kassaïens. On les a chassés, déportation, je peux dire, du Katanga vers les Kassaï pour des raisons que parfois, certains ne connaissent pas. Et il y a eu des vies qui ont été brisées comme ça. Mais, quand vous parlez de recherche de vérité, vous cherchez à savoir c'est quoi l'origine de cette crise pour travailler sur cette crise afin de trouver des solutions dans le futur. L'objectif qu'on poursuit là-bas, ce n'est pas de condamner les gens ou de faire en sorte que certains soient condamnés et d'autres victimes. On veut savoir ce qui a fait en sorte qu'il y ait des victimes et des bourreaux sans pour autant passer par la procédure judiciaire. Parce que les membres des victimes peuvent être assez nombreux, 1000 victimes, vous connaissez la procédure judiciaire. On ne va pas juger 1000 personnes en deux jours ou en trois jours. Ça peut prendre même 1000 ans. Vous vous imaginez si on voudrait poursuivre ces 5 millions de bourreaux qui correspondent aux 5 millions de membres par la procédure judiciaire. Je sais que vous êtes ma collègue, on a fini ensemble à la faculté de droit. Vous savez que la procédure judiciaire a ses règles. 5 millions de procès, c'est impossible. Quand on est face à cette impossibilité, c'est là que j'ai dit c'est l'État qui constate son incapacité à régler le problème par la procédure normale qui pense à d'autres mécanismes. Recherche de la vérité, c'est le premier. Et là, c'est là qu'on met en place souvent des commissions vérité et réconciliation. L'objectif étant de connaître les origines du problème et de les résoudre. La plupart de ces commissions finissent par des recommandations qui permettent des réformes. Le deuxième objectif, c'est la sanction pénale, la dissuasion pénale à travers les poursuites pour les auteurs des crimes les plus graves. Vous avez parlé des 5 millions de morts. C'est apparemment des crimes de guerre, des crimes de génocide. même si on ne veut pas les citer. Ça se trouve dans notre arsenal juridique. Mais la répression de ces crimes demande parfois une certaine expertise au-delà de la justice ordinaire. C'est comme ça que les gens, par exemple dans le cas de la RDC, envisagent la création d'un tribunal pénal international avec comme objectif de soutenir les efforts des tribunaux nationaux dans la résolution de la crise. Les réparations matérielles, les incendies de villages et autres, il faudrait peut-être réhabiliter les villages et autres qui ont été détruits. Il faut que l'État ait des moyens de sa politique dans ces cas-là. Dans certains pays, au-delà des procédures judiciaires et des procédures qui peuvent conduire la Commission Vérité à concevoir des réparations pour les aires ou des autres, des programmes de réparation, on a mis en place ce qu'on appelle des fonds d'indemnisation des victimes. Comme elles sont nombreuses, elles sont collectives, on peut établir la réhabilitation collective des victimes à travers la construction des centres de santé à accès gratuits, à travers la construction des écoles où on va remettre tous les enfants qui n'ont pas été scolarisés à cause de la guerre, tout ça de manière gratuite, à travers un certain nombre de réformes. Donc, il y a des pays comme en Centrafrique, par exemple, on envisage la mise en place des programmes de réparation, mais aussi la mise en place d'un fonds fiduciaire de réparation. C'est vrai que vous parlez des recommandations, mais on le sait que les recommandations, généralement, ne sont pas assorties des sanctions pénales pour créer une certaine dissuasion, elles n'ont pas un effet dissuasif, que faire pour que, au-delà de ces recommandations que la justice transitionnelle peut mettre en place, que faire pour que cela soit efficace sur terrain, pour que les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets, et pour qu'on ne puisse plus retomber dans les mêmes conflits qui ont eu à endeuiller les familles et qui ont eu à créer des victimes. Dans les crises et conflits que vous avez énumérées dans la RDC, il y en a qui ne nécessitent pas nécessairement des sanctions individuelles. C'est là que je parle de la recherche des raisons des difficultés qui peuvent exister entre deux communautés. Si deux communautés, l'Hindou et Emma, sont en train de s'entretuer, vous pensez que vous allez punir tous les Emma, vous laissez les lindous ou vous punissez tous les lindous ou vous laissez les Emma. Même cette manière de résoudre le problème peut même créer d'autres. C'est là qu'on s'est dit que ces gens sont obligés de vivre ensemble dans le futur. Il est important de savoir ce qu'ils les divisent afin d'y travailler. Quand on parle des recommandations, ça peut passer par la revue des textes de loi. Et ces textes de loi seront assortis, normalement, comme toute loi, en cas de violation de certaines sanctions. Il ne faut pas avoir une vision répressive de la question uniquement répressive, j'allais dire, de la question de la justice. Oui, mais là, au moins, il y a quand même un effet dissuasif. Oui, justement. Il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de poignant, quelque chose qui puisse faire peur aux bourreaux. aujourd'hui, on remarque que même les personnes qui ont été impliquées d'une certaine manière dans la gestion ou bien dans la commission de ces crimes, ces personnes reviennent même aux commandes ou reviennent un peu dans la gestion de la République. Dans l'armée, on le retrouve, par exemple, même dans certaines institutions de la République, on le retrouve. il faudrait quand même qu'on puisse sentir qu'il y a quelque chose qui fait peur, qui a un effet dissuasif sur les auteurs de ces crimes. Vous ne punirez jamais 5 millions d'auteurs dans l'état dans lequel se trouve la justice aujourd'hui. Nous avons déjà des problèmes de fonctionnement de la justice et vous avez 5 millions de morts avec 5 millions ou 3 millions de bourreaux qui sont en train de circuler dans des forêts et dans des brousses. Où est-ce que vous allez tous les attraper ? Par quelles procédures vous allez résoudre tous ces problèmes ? Il faut reconnaître qu'on est face à une impossibilité absolue. Maintenant, il ne faudrait pas que la recherche de la vérité soit le seul objectif. C'est comme ça qu'il y a un deuxième objectif pour vous faire plaisir. Le deuxième objectif, c'est la sanction pénale, la dissuasion pénale à travers les poursuites pour les auteurs des crimes les plus graves. Vous avez parlé des 5 millions de morts. C'est apparemment des crimes de guerre, crimes de génocide, même si on ne veut pas les citer. Ça se trouve dans notre arsenal juridique, mais la répression de ces crimes demande parfois une certaine expertise au-delà de la justice ordinaire. C'est comme ça que les gens, par exemple dans le cas de la RDC, envisagent la création d'un tribunal pénal international avec comme objectif de soutenir les efforts des tribunaux nationaux dans la résolution de la crise. Elles peuvent passer par une réparation symbolique. Une rupture de ruban mais où les gens se sont dit la vérité en face pour que plus jamais ceci ne se passe. Les réparations matérielles, les incendies de villages et autres, il faudrait peut-être réhabiliter les villages et autres qui ont été détruits. Il faut que l'État ait des moyens de sa politique dans ces cas-là. Dans certains pays, au-delà des procédures judiciaires et des procédures qui peuvent conduire la commission vérité à concevoir des réparations pour les aires ou des autres, des programmes de réparation, on a mis en place ce qu'on appelle des fonds d'indemnisation des victimes. Comme elles sont nombreuses, elles sont collectives, on peut établir la réhabilitation collective des victimes à travers la construction des centres de santé à accès gratuits, à travers la construction des écoles où on va remettre tous les enfants qui n'ont pas été scolarisés à cause de la guerre, tout ça de manière gratuite, à travers un certain nombre de réformes. Donc, il y a des pays comme en Centrafrique, par exemple, on envisage la mise en place des programmes de réparation, mais aussi la mise en place d'un fonds fiduciaire de réparation. Mais ici, en République démocratique de Colombie, qu'est-ce qui peut être en dehors de ce que vous êtes en train d'évoquer en termes de réparation ? On est en train peut-être d'entendre aussi, lorsque vous parlez réparation, on voit aussi l'argent. est-ce qu'on peut aussi arriver à dédommager ces personnes-là avec des moyens financiers ? Comme j'ai parlé ici en disant mécanisme de justice transitionnelle, ceux qui passeront par exemple par les mécanismes judiciaires, s'il y a des condamnations, il y a des condamnations pécuniaires de dommages et intérêts, c'est des réparations. Mais mon problème, quand je parle de réparations de manière globale, c'est pour expliquer qu'elles peuvent prendre plusieurs formes en dehors des selles pécuniaires. Les grands problèmes qu'on a connus dans la justice transitionnelle, partout où on a voulu l'installer, c'est quand il a fallu faire face au nombre important de victimes qui ont besoin d'une réparation pécuniaire et à la modicité des moyens mis en œuvre pour assurer cette réparation. C'est comme ça qu'il faut envisager parmi les mécanismes des réparations, au-delà des mécanismes pécuniaires qui concernent les victimes individuelles, les mécanismes collectifs, les mécanismes symboliques et autres. C'est ça qui fait la richesse de la justice transitionnelle. À chaque type de violation, à chaque type de conflit, on peut concevoir un type de réparation sans exclure les réparations pécuniaires, judiciaires, mais tout en précisant qu'un État qui n'a pas de moyens et qui veut mettre en place des programmes de réparation, on ne va pas demander à cet État-là qu'il puisse donner l'argent à toutes les victimes. C'est là qu'on dit peut-être que c'est peut-être allé vite de pouvoir aborder cette question de la justice transitionnelle. tant que l'État, notre pays, n'a pas encore suffisamment de moyens pour atteindre tous ces objectifs-là. N'est-ce pas une histoire de dormir un peu, de donner des espoirs aux victimes qui sont passées par cette situation-là que non, l'État voudrait passer par la justice transitionnelle pendant que lui-même, aujourd'hui, n'est pas vraiment capable de pouvoir organiser cela. Vous savez que l'État, quand il doit réaliser les mécanismes de justice transitionnelle, il n'est qu'en train de remplir ses obligations en matière des droits de l'homme. Obligation de protéger, obligation de réaliser, obligation de respecter les droits de l'homme. Si ce sont les organes de l'État qui étaient chargés, qui étaient, par exemple, discriminants, comme en Afrique du Sud, on a parlé de l'apartheid qui était un système. Est-ce qu'on peut aussi parler du côté de nos voisins ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, et ça se dit que nos voisins frontaliers sont également à la base. Parce qu'en fait, on peut ne pas trop parler de ça, mais c'est un problème réel, la guerre de l'Est aujourd'hui, qui cause encore autant de victimes aujourd'hui. Est-ce que cette justice transitionnelle, c'est vrai ? Lorsqu'on parle de l'instauration du tribunal pénal pour la RDC, les auteurs, tout ça, on peut les identifier aussi comme étant des États voisins ? État voisin, auteur d'un crime, il y a des individus qui sont sûrement en complicité avec nos propres frères et qui peuvent être impliqués dans des violations graves, puisque la justice pénale, elle ne poursuit pas les États. s'il y a des membres des États voisins qui sont impliqués dans des crimes les plus graves en RDC, eh bien, le tribunal pénal international peut toujours les saisir. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le problème, c'est quoi ? Quand je vous entends, vous avez déjà identifié beaucoup des sources de nos problèmes. Est-ce que les Congolais se sont déjà assis pour dire voilà les sources et voilà les solutions, systématisons ça ? Nous assistons quand même généralement, on a des ateliers ça et là, nous avons des réunions ça et là, des gens se réunissent pour parler. C'est cosmétique. Et on s'est toujours dit à quoi ça sert toutes ces rencontres pompeuses et qu'au finish, les résultats ne sont toujours pas palpables. Et rien n'est garanti que la justice transitionnelle atteindra nécessairement les résultats. Mais quand on s'est dit, il y a une commission vérité qui va s'occuper de tel cas, tel cas, tel cas, Lumumba, la mort de Lumumba, ou les massacres des étudiants de Lubumbashi, les massacres du 4 juin 1969, étudiants de Kinshasa, ainsi de suite. Il y a des victimes par rapport à tout ça qui ont des griefs sérieux contre l'État et qui n'ont plus cru en l'État à cause de tout ça. On ne s'est jamais assis pour se dire tous ces conflits-là ont une certaine source et nous devons résoudre le problème des sources. Il ne s'agit pas des ateliers, des activités ponctuelles, cosmétiques pour faire, parler des justices transitionnelles. La justice transitionnelle est systémique. Il faut qu'on se dise qu'en dehors de nos cours et tribunaux qui doivent résoudre des questions liées aux violations graves, toutes les autres violations peuvent être résolues aussi par telle réforme, par telle autre ou par telle institution à mettre en place dans telle forme et dans telle autre. C'est ça qui nécessite la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. On a tenté plusieurs fois de faire des petits trucs qui ont permis de résoudre des problèmes particuliers mais ça n'a jamais été systémique. Il faudrait même qu'on aboutisse en Centrafrique par exemple en 2015 puisque j'ai fini par là. En 2015 en Centrafrique les gens se sont réunis pour un forum de Bangui où ils ont dit trop c'est trop. Il y a eu des coups d'état ici, il y a eu des rébellions. Qu'est-ce qu'on fait ? Au forum de Bangui ils ont pris deux options en matière de justice transitionnelle. Ils disent pour les crimes les plus graves pas d'amnistie. Il y a eu un accord de paix en 2019 on n'a pas mis l'amnistie à l'intérieur parce que les centrafricains avaient décidé en 2015 de ne plus jamais recourir à l'amnistie. Voilà un exemple. Ils ont dit mettons on place une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. On y a travaillé et aujourd'hui il y a des 11 commissaires parmi lesquels les gens de la société civile, de l'état ainsi de suite qui vont travailler pour donner des recommandations sur les crises les plus graves. Ça va même aider les livres d'histoire. Pourquoi Boganda a été tué en 1959 ? On va étudier ça en histoire mais ça sera le résultat de ce qui a été fait par la commission vérité et réconciliation puisque un des objectifs de la recherche de vérité c'est de garder les archives. Les archives permettent aux gens de se rappeler la non-répétition. C'est un système. La réforme est de l'armée. Est-ce que ça doit être une armée tribale ? Est-ce que ça doit être une armée qui est républicaine ? Comment est-ce qu'on recrute dans l'armée ? Les lois doivent être prises pour éviter que dans l'armée on ait des anciens rebelles. c'est des garanties de non-répétition et les petits criminels qui sont dans des groupes armés locaux on les utilise dans les DDR ou bien on les prend comme les Koulouna on les amène à Kanyamakasese ils deviennent productifs pour l'Etat mais tout ça doit être systématisé puisqu'il faut éviter l'arbitraire. La justice transitionnelle c'est des mécanismes judiciaires et non-judiciaires qui permettent de faire face au passé douloureux mais avec l'objectif de vivre dans la cohésion dans le futur. Merci beaucoup amis téléspectateurs de nous avoir accordé de votre attention je crois que vous avez eu à comprendre le contour de cette épineuse question de la justice transitionnelle. Merci de nous suivre à travers tous nos différents canaux de communication nous vous retrouvons à l'édition prochaine avec le même plaisir au revoir